L'enfance, une grande question philosophique C'est un problème éducatif qu'il faudrait résoudre à l'aide de trucs, de techniques, d'astuces Comment faire quand l'enfant pleure, comment faire quand il fait un caprice Comment le motiver, comment le rassurer, comment veiller à son développement de corps et d'esprit Ces ouvrages sont très utiles aux parents, aux éducateurs Ils ont toutefois l'inconvénient parfois de simplifier la question de l'enfance En la réduisant à un ensemble de choses à traiter ou à gérer, d'un point de vue pratique L'autre type de discours dont j'ai cherché à me distinguer C'est le discours philosophique classique, traditionnel Que l'on porte sur l'enfance Le moins que l'on puisse dire, c'est que la philosophie a vu dans l'enfance Un thème relativement secondaire Peu d'ouvrages de philosophie portent directement sur la question de l'enfance Et les philosophes voient volontiers une période de la vie Dont il faut sortir, parce que dans cette période, on manque de jugement On est la proie des préjugés Et il faut développer l'autonomie du jugement en passant aux choses sérieuses Au premier rang desquelles se trouve la philosophie Il faudrait, pour entrer en philosophie, sortir de l'enfance Alors j'ai voulu proposer une autre approche Ni une simplification, ni une relativisation de son importance Pour cela, je propose dans cet ouvrage une sorte de paysage conceptuel Chaque chapitre prend en charge des notions qui structurent, qui enrichissent, qui irriguent notre conception de l'enfance Par exemple, l'adulte et le parent, ce n'est pas tout à fait la même chose Le soin et le souci L'éducation et la transmission Le rêve et l'imagination Bien sûr, pour traiter de ces notions, nous rencontrons de grandes figures philosophiques Qui nous parlent du rêve, de la folie, de l'imagination De la mauvaise foi, de la bonne conscience Nous avons ajouté deux chapitres à la fin de l'ouvrage Qui montrent comment les arts, les grands arts, ont pris en charge la question de l'enfance Un chapitre porte sur la représentation cinématographique de l'enfance Et nous avons retenu trois très grands films Qui sont aussi, nous semble-t-il, trois grands films sur l'enfance Et puis le dernier chapitre porte sur le sourire de la Joconde A partir des analyses de Sigmund Freud sur l'œuvre de Léonard de Vinci Nous voyons dans ce tableau une réflexion sur l'enfance Nous espérons ainsi, au fil des pages Donner une dimension résolument philosophique A tous les enjeux qui se tissent autour de la question de l'enfance Pour prendre soin de l'enfance, en nous, il faut être un peu philosophe Et nous faisons le pari que si nous apprenons à prendre soin de ce qui vit de l'enfance en nous Alors cela pourrait changer la façon dont nous prenons soin aussi des enfants eux-mêmes Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne lecture Merci Merci Merci